Musique Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, c'est Loctet2, comment allez-vous ? Écoutez, moi je vais super bien, aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur Black Ops 4 Avec une petite astuce évidemment pour avoir des codes bêta sur Call of Duty Black Ops 4 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour ne rater aucune de tes prochaines vidéos Et surtout, n'hésite pas à lâcher ce petit pouce bleu si toi aussi tu as la hype de vouloir jouer à la bêta de Black Ops 4 Qui sera alors ça, je vous inviterai à regarder une autre vidéo Oui, étant donné que j'ai fait une vidéo basée dessus, vous êtes beaucoup à me poser la question Ouais Loctet, tu sais quand ça va être, etc, à peu près avec les modes de jeu et tout J'ai fait une vidéo là-dessus, il y a quoi, un mois et demi en avance Donc je vous invite à voir tout simplement cette vidéo là Parce que je me suis embêté à la faire tout simplement Et qui résume bien le tout, etc Et en plus, il y a vraiment toutes les informations dessus Donc je n'ai pas répété de nouveau les informations Au cas où je vous mettrai la vidéo en bas dans l'espace commentaire Ou sinon dans la description Donc ça sera à toi de regarder, ça sera soit dans le commentaire, soit dans la description Et puis voilà, niveau gameplay, je remercie Tonio Tonio qui m'a prêté son petit gameplay sur Black Ops 4 Merci infiniment Tout simplement comme ça, je vous propose un sujet sur Call of Duty Black Ops 4 Avec un gameplay Call of Duty Black Ops 4 Voilà, c'est un gameplay à l'ICR Si je ne dis pas de bêtises Et c'est dans un des nouveaux modes de jeu qui s'appelle Control Si je dois vite donner mon avis avant d'attaquer le sujet de la vidéo Pas trop fan Je veux dire que ouais c'est cool Mais sans plus, je veux dire si on doit faire de nouveau Parce que moi j'aime bien me baser sur le Pump Stomping C'est vrai que niveau eSport ça peut être grave stylé Après niveau Pump Stomping, etc Niveau performance, faire des gros gameplays, faire des putzantiles, etc Le mode de jeu est assez limité par rapport aux réapparitions Ça je trouvais ça dommage Je trouve que ça aurait été plus intéressant de mettre juste avec le temps Juste le temps et pas de réapparition Ça aurait été juste, tu contrôles cette zone là T'as tel ou tel temps, etc Et tu dois vraiment travailler en équipe et tout ce qu'il faut Moi j'aurais trouvé ça plus intéressant Mais bon, peu importe là-dessus Merci encore à Tonio25 pour ce gameplay là Aujourd'hui on va parler comment jouer très facilement à la bêta Comment avoir des codes bêta super facilement sur BO4 Avec toute l'expérience qu'on a déjà eu sur Call of Duty Black Ops 3 Ou même s'il y a eu déjà une longue bêta à l'époque de World at War On va plutôt se baser sur ce qu'il y a eu récemment Parce que Activision aime bien répéter des choses qui se sont faites Ou même améliorer certaines choses Donc déjà première des choses Pour avoir un code bêta C'est si t'as envie de faire à l'ancienne Tu précommandes le jeu Alors oui, bon là-dessus tu vas me dire Ouais bon ça c'est pas nouveau, etc Oui bon, tu précommandes le jeu Tu vas recevoir un code Tu l'utilises, etc C'est à peu près ce que j'ai fait J'ai reçu un code On m'a finit un code Je l'ai utilisé, tatata Voilà Enfin bref, là-dessus c'est dit Deuxième méthode très simple Et ça je pense que c'est la plus simple C'est que vous puissiez faire le glitch qui existe sur Amazon Alors je sais pas s'il marche encore à l'heure actuelle Donc je préfère encore rien dire Parce que c'est vrai qu'à une époque j'ai dit qu'il marchait encore Et après il marchait plus Donc je peux pas vous dire s'il marche encore Mais en tout cas s'il y a des potes qui savent le faire sur Amazon, etc En quoi consiste ce bug ? C'est que tout simplement vous mettez des fausses informations Tout simplement vous mettez visage générateur Ça va vous donner des fausses personnes avec des fausses cartes d'identité Donc les personnes qui sont là Oh mais c'est dégueulasse Vous prenez sur une carte bancaire d'une personne, etc Non, ne vous inquiétez pas C'est totalement random, d'accord ? C'est des informations random C'est des fausses identités, etc Donc la personne éventuellement si ça marche Ne vous inquiétez pas Vous n'allez jamais débiter quelqu'un, d'accord ? Supposons qu'il ne marche pas Veuillez attendre un petit moment Vous n'allez pas tout de suite sur Amazon FR Et vous allez sur Amazon Australie Alors pourquoi Amazon Australie ? Parce que l'Amazon Australie prend toujours du temps par rapport aux maintenances Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que supposons que tu as fait la technique Amazon Que je vais répéter Tout simplement tu fais un faux compte avec un faux compte mail Tout simplement tu fais ce qu'il faut Tout ce qu'il faut avec le faux générateur de cartes de visa Et de propriété, machin truc Et que ça ne marche pas niveau francophone Parce que des fois il bloque directement Vous attendez niveau Australie Pourquoi ? Parce qu'en fait l'Australie prend toujours plus de temps A une époque, et c'était celle de Infinite Warfare On n'avait pas de code bêta, etc Ça prenait du temps et tout ce qu'il faut, etc Donc sur le coup En fait c'est des Anglais qui ont remarqué ça Tout simplement que si tu fais au niveau de l'Australie Par exemple, j'ai regardé très récemment Amazon Australie L'Amazon Australie n'a toujours pas la boîte du jeu avec la bêta dessus Lorsque je vais sur le UK, c'est exactement la même chose Je vais sur le francophone, c'est la même chose Je vais sur l'américain, c'est la même chose Je suis même allé niveau international L'Amazon international, c'est exactement la même chose Je suis allé sur l'Australien, toujours rien Ils n'ont toujours pas fait les mises à jour, etc Donc à partir du moment où vous regardez cette vidéo là Et vous connaissez le fameux bug d'Amazon Je vous invite tout simplement à regarder celui d'Australie Et vous le regardez tous les jours Et dès que vous voyez justement la boîte de Black Ops 4 La vraie boîte de Black Ops 4 Avec précommander la bêta, etc Dessus, avec la boîte où s'écrit bêta early Vous le faites tout de suite Vous le faites tout de suite Parce que cela va vous permettre tout simplement D'obtenir un code bêta Dernière des choses, deux dernières des choses encore Pour avoir la bêta facilement Vous allez dans un magasin Alors, vous allez me dire Ouais mais à certains magasins, il faut payer, etc Alors moi j'avais fait cette méthode là Il y a deux ans, c'était pour Infinite Warfare Comment j'ai réussi à avoir un code bêta ? C'était super simple Je suis arrivé au magasin, j'ai fait écouter La commande en ligne n'a pas marché Ou à marché Mais toutefois, on ne m'a pas donné de code bêta, etc Et la plupart du temps, le mec il ne cherche même pas à négocier Il fait tiens, vas-y prends ton code bêta Donc allez dans les magasins comme la FNAC Moi je suis suisse, donc c'est la FNAC, Mediamark En France, ça doit être Micromania, etc Ou de nouveau la FNAC Si vous faites la FNAC, vous faites la même chose Vous attendez un petit moment, genre un ou deux mois Avant que la bêta sorte Et vous dites Ouais écoutez, je n'ai pas reçu de code bêta J'ai fait la commande en ligne Et puis si on vous demande c'est quoi le numéro de commande Il fait écoutez, je n'ai pas mon numéro de commande sur moi, etc J'ai fait ça, 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 ça En fait, vous faites les mêmes étapes qu'Amazon C'est-à-dire, j'ai payé, etc On m'a dit qu'on allait donner un code Je n'ai toujours pas reçu Est-ce que je pourrais en avoir un, etc Et le mec va dire Ok, d'accord, vas-y, je te le file Donc là-dessus, c'est très simple Vous allez juste dans un magasin Super simple Dernier des points Supposons que la méthode Amazon est totalement bannie Et ça m'étonnerait qu'il soit banni Au niveau, en tout cas de l'Australie Pour le moment Et que supposons que dans le magasin Ça fait la dixième fois que vous venez Ou que ça fait la dixième fois qu'il vous fait le coup Que le magasin connaît le coup Et donc forcément, ils vous ont dégagé Il y a une autre méthode, tout simplement Et ça, c'est la plus simple C'est que quand un pote va vous payer Va payer le jeu Il va recevoir un code Et forcément, après, il va recevoir trois codes Ça, c'est arrivé sur chaque Call of Duty Ça, c'est arrivé sur Black Ops 3 Infinite Warfare World War 2 Donc, ne vous inquiétez pas Si par hasard, vous avez, je sais pas Vous êtes un groupe de quinze potes Et sur les quinze, il y en a dix qui ont des codes Ne vous inquiétez pas Il va recevoir trois codes bêta Il va partager deux codes bêta supplémentaires Donc trois parce que lui-même, forcément Va y jouer Donc deux codes bêta supplémentaires Et ils pourront vous le partager Donc si vous avez un pote Dans les environs, etc Bah, c'est à vous de négocier tout simplement Pour avoir le meilleur code bêta Donc, tu lui payes un kebab Hop, tu lui fais si Tu lui suis sa bite Non, quoi ? Qui a dit ça ? Monsieur, revenez Enfin bref, t'as compris Ce sont les meilleures méthodes Pour avoir un code bêta facilement Mais le meilleur reste Par rapport à Amazon Australie Tout simplement Si tu le fais Bah, tu peux en avoir Vraiment une trentaine Une vingtaine Mais il va falloir attendre Genre Dans quatre, cinq jours La méthode sera disponible Et si vous savez pas De quelle méthode je parle Vous pouvez regarder sur YouTube Par exemple La méthode Black Ops 3 Je le fais pas Parce que c'est possible Que justement Si on le fait avec Black Ops 4 On peut se faire justement strike Et j'ai pas du tout Envie de me faire strike J'ai pas envie de montrer La méthode Parce que tu peux réellement Te faire strike Là dessus Puisqu'à l'époque Venom a montré La technique Hong Kong Pour World War 2 Il a montré tout, etc Et il s'est fait directement strike, etc Lorsque la vidéo A super bien marché Mais Activision Était totalement pas content Donc j'ai pas envie de le faire Voilà C'est pour ça que je vous le montre pas Si vous avez envie de regarder Vous mettez Tuto Comment avoir un code bêta BO3 Vous mettez BO3 Et vous verrez Qu'il y a plusieurs vidéos Amazon sur BO3 Et qui ne sont pas strikées Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous aura plu N'hésite pas à lâcher de nouveau Le petit pouce bleu De partager cette vidéo A tous tes potes Pour qu'il soit au courant Puis moi je vous dis bye Et à la prochaine Peace out Peace out Peace out